Quand il fallait descendre de la voiture, il fallait faire appel à des gardes, il fallait faire appel à des militaires pour qu'ils tirent des coups de feu en l'air pour que vous puissiez descendre. Sinon, les chiens allaient vous faire aussi la fête. Et ça a duré pendant 15 mois. Et au retour de cela, je suis encore revenue pour redevenir policière. Mais je vais vous parler un peu de ce séjour-là. J'avais laissé trois enfants, avec ma maman, avec des soeurs, avec des frères, avec, je vais dire, une famille bienveillante. Mais il est arrivé qu'on se réveille au milieu de la nuit, sous une tente qui, par moment, pouvait contenir 30 femmes, avec des couchettes. On se couche, on met sa valise à ses pieds. On se réveille au milieu de la nuit pour se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Parce que les chiens s'approchaient. Les chiens quittaient les flancs des montagnes pour s'approcher. Il n'était pas rare qu'on se réveille pour pouvoir chacun mettre les mains sous les mentons, hommes comme femmes, pour dire, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Est-ce qu'on ne va pas rentrer ? Mais, vers 10 heures, quand le soleil se lève, on se dit, si on rentre, d'autres personnes n'auront pas la chance de venir ici. Et moi, je vous disais toujours, comme à l'école de police, une fois que la première femme tombe, les autres vont tomber. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois m'interroger sur moi. Et cela a été mon esprit. Depuis le tout début, depuis le premier jour à l'école de police, où on avait oublié que cette année-là, on avait recruté une femme. Les hommes ont rejoint l'école de police le 14 octobre 85. Quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait, c'est un avou, c'est un nom de femme, et il n'y a pas la femme. Donc, j'ai rejoint les hommes le 15 octobre 85. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ils peuvent m'oublier, mais c'est à moi de m'illustrer, de me donner un exemple, de faire tout ce qui est capable pour que les femmes me suivent, pour que cette voie que les démoncières ont ouverte dans le corps de la police, mais à d'autres stades, pour que cette voie-là ne se ferme pas derrière moi, et elle ne s'est jamais fermée. On voit des gendarmes, on voit des militaires, on voit aussi de la police. Et dans le corps de la police, qui a été le premier corps habillé du Sénégal, mais nous sommes à peu près maintenant 8%. Donc, la voie ne s'est jamais fermée. Et quand je regarde ma fille, je me souviens des moments où, quand j'appelais à la maison, les rares fois où on avait le network, parce que quand le gouvernement du Soudan attaque, ou bien répond à des attaques, ils coupent le network pour 15 jours. On a oublié nos téléphones. Quand je regarde ma fille, je me souviens que je pouvais rester un mois sans avoir des nouvelles de la famille. Et quand ça arrivait que je leur parle, je me disais, sans nouvelles, bonnes nouvelles. Sachez que, ici, on est bien protégés. Il fallait mentir pour leur faire croire qu'on est à la vie, alors qu'on ne l'était pas. Et au Darfur, encore une deuxième fois, en 2010, de 2010 à 2013, on a perdu des collègues. J'ai perdu un collègue qui m'a marquée, parce qu'on vivait ensemble. On a pris le déjeuner ensemble. Je suis partie au bureau. Lui, il devait aller travailler à partir de 18 heures. On revenait pour prendre le dîner. C'est lui-même qui a appelé pour dire, on a été attaqué et j'ai reçu trois balles. Une au pied, une à la main et une au front droit. Et c'est cette balle-là qu'il a attaqué. Et c'était un policier sénégalien. C'était quelqu'un qui avait acheté son billet pour venir au Sénégal passer la tabaski. Je sais que sa famille m'entend et ma compassion pour sa famille n'a des limites. Il avait déjà envoyé de l'argent à sa femme pour lui dire, va à Cœur Saucé remettre l'argent à mes parents pour qu'ils préparent la tabaski. Et quand tu reviendras, je serai là avec toi. Avant le retour de la femme, on a déjà annoncé à sa famille qu'on l'avait perdue. C'est des choses qui nous marquent à vie. Je ne peux plus aimer mes enfants comme le font les femmes. Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants qui souffrent, qui n'ont pas de parents et qui ne reverront plus jamais leurs parents. J'ai vu des enfants qui marchent les pieds nuls. J'ai vu des enfants qui meurent de faim. J'ai vu des enfants qui préfèrent mourir que vivre. Parce que chaque fois qu'ils ferment leurs yeux, ils se disent « Je ne vais pas réouvrir les yeux. » J'ai vu aussi des pistes qui peuvent profiter de la vulnérabilité des gens qui sont venus aider. Et c'est mon combat au Congo. On n'est pas payé pour venir exploiter la population locale. J'ai vu aussi des femmes qui souffrent parce qu'elles ont été violées, parce qu'on les a martyrisées, parce qu'elles n'ont pas les armes, parce qu'elles sont faibles. Et ces femmes-là qui sont déplacées et souvent aussi, on est obligé de les aider. Je n'ai pas besoin de discours parce que je raconte ma vie. Je raconte quelque chose que j'ai faite. ces femmes-là. On ne peut pas les laisser à la merci. Il faut qu'on les aide. À l'occasion, je vous dirai que je suis aussi la présidente du réseau des femmes de police de la Monusco. Et c'est avec des collègues femmes qu'on se cotisse. On prend nos salaires à chaque fin du mois, mais de nos salaires, on prend de l'argent pour se cotiser pour aider ces femmes. On les forme à la fabrication du savon. On leur achète des machines et du matériel de première nécessité pour l'apprentissage du métier de la couture. On leur achète du matériel agricole et des semences et on les aide à avoir de la terre. Vous savez, dans certains pays, la terre n'est jamais donnée aux femmes. Donc, c'est dans ces difficultés que j'ai été reconnue. Reconnue pas parce que je suis sénégalaise, mais reconnue parce que depuis toujours, je me suis modelée. Je me suis dit je dois être un exemple. C'est Dieu qui choisit et Dieu m'a choisie. Première et seule gardienne de paix au Sénégal en 85, j'ai peur de tomber mais je n'ai pas le droit de rester couché. On tombe parce qu'il y a toujours des difficultés. Les difficultés sont liées à la vie mais il faut savoir se relever à temps et à chaque fois qu'on tombe, il faut apprendre une leçon. parlant aux jeunes, je vous dirai au début, je voulais être médecin. J'ai fait des études jusqu'au baccalauréat D et des études du Yannou parce que j'ai eu mon bac avec mention. J'étais à l'institution Notre-Dame, c'est là-bas où j'ai été. Mon papa était au ministère des finances. Il m'a mis à l'institution Notre-Dame et à chaque fois que je sortais de l'école, j'ai passé par l'école des douanes pour juste aller à son bureau. Mais quand j'ai eu mon bac, il restait à mon papa deux ans pour aller à la retraite. C'est là-bas où j'ai opéré un choix et un choix de vie parce qu'il fallait quelque chose pour soutenir celui qui a soutenu mon jeune âge, celui qui a soutenu mes études. Je n'étais pas l'aînée mais j'étais la première à avoir le bac. Donc je me suis dit il faut que j'aille faire quelque chose de ma vie. Et c'est là où j'ai eu les informations par rapport à l'ouverture des concours à la police. Et c'est ce qui m'a fait devenir policière aujourd'hui. Ce que je ne regrette pas. L'histoire n'aurait été complète si je ne vous dis pas que j'ai été évadillée pendant sept ans. Sept longues années. sans même savoir ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai fini ma formation de policière gardienne de la paix j'ai déposé pour un concours d'officier parce que j'avais le diplôme. et je suis sortie de l'école on m'a affectée au commissariat central il y avait une grève cette foule de jeunesse on ne savait même pas de quoi il s'agissait. J'étais avec des collègues que je citeraient pas ici et qui se reconnaîtront. On est parti avec la foule on était là l'atmosphère pour l'enfant et le lendemain on se réveille tout le monde est ravi. Et comme je n'ai pas de tonton ministre je n'ai pas de tonton député je n'ai personne que Dieu personne ne m'a repli alors je suis restée sept ans dans la galère sept ans sept longues années où il fallait tout reprendre où il fallait repartir à l'école où il fallait se mettre au petit commerce où il fallait revoir ses perspectives revoir aussi et se remettre en cause est-ce que j'avais fait le bon choix est-ce que j'avais fait le bon choix je ne sais pas combien de fois je me suis posé cette question durant ces sept ans et Dieu avait fait que j'avais déjà oublié quelque chose comme retourner à la police parce que quand les hommes se mettaient au congrats ce n'était pas ma vision ma vision était de faire autre chose mais le jour qu'on nous a dit qu'on allait vous le prendre je n'ai pas sauté de choix mais je me suis dit ce sera ma revanche et ma revanche a été prise ce 5 novembre dernier quand le secrétaire général des Nations Unies m'a honoré devant tous les pays membres des Nations Unies et je souhaiterais à l'occasion demander à Madame Ami une faveur c'est de donner le award à ce peuple sénégalais représenté ici à cette jeunesse qui est là à ces petites soeurs à ces nièces et neveux je vous donne le award et je vais vous le présenter je vous donne un applaudissement Madame et Messieurs merci merci beaucoup merci beaucoup commandante c'est le produit merci beaucoup une pionnière un exemple pour les femmes qui souhaitent faire carrière dans la police elle a combattu elle s'est battue et aujourd'hui voilà le résultat d'une femme déterminée on peut encore l'applaudir et sachez commandante et sachez commandante